Bonjour, ça va super bien. Alors vous êtes arrivée il y a quelques heures, est-ce que vous connaissez Tel Aviv ? J'en ai beaucoup entendu parler évidemment et j'attendais impatiemment de venir ici. J'ai attendu toute ma vie pour venir à Tel Aviv donc c'est important pour moi ce voyage. Quelle image vous avez de Tel Aviv ? Déjà du pays en général, c'est un pays avec des énergies et des forces très fortes. On vient tous d'ici quelque part en grande partie donc avec tous les conflits qu'il y a et aussi l'envie des gens de vivre au jour le jour, ça donne un endroit bouillonnant je pense. Je vais voir ça ce soir mais c'est pas un endroit qui laisse indifférent je pense que ça marque les gens profondément. Alors justement racontez-nous, qu'est-ce que vous êtes venue faire à Tel Aviv ? Je suis venue jouer dans un club, ça fait des années qu'ils me font venir et je voulais pas au départ j'étais pas prête. Parce que pour moi mon travail c'est quelque chose de très émotionnel et comme je ressens beaucoup de choses il faut que je sois prête à vivre tout ce que ça veut dire de venir en Israël. Et donc j'ai attendu et on a enfin trouvé une date qui correspondait et voilà, je suis là. Alors justement vous parlez d'émotions qui font faire des choix, pourquoi est-ce que vous voyagez en général ? Est-ce que c'est toujours pour le travail ? D'abord parce qu'aujourd'hui quand on est un peu curieux, qu'on a un tempérament d'artiste, on peut pas vivre sans voyager. Pour moi c'est l'école de la vie la plus importante et j'ai eu la chance de voyager très jeune donc ça me permet de jamais me reposer sur mes acquis. de voir comment d'autres gens vivent, ça me laisse humble, ça m'empêche d'avoir la grosse tête et ça met ma vie en perspective et ça me fait continuer à être une personne meilleure de jour en jour j'espère. Alors j'ai l'impression qu'Israël est une étape importante. Où est-ce que vous auriez envie de voyager en Corse ? Où est-ce que vous auriez envie de retourner ? Bah je sais pas, je réfléchis pas trop au lendemain. Là déjà j'essaie d'être ici à 100%, de vivre dans l'instant et après on verra. Alors j'imagine qu'à un moment donné il faut bien rentrer. Tout d'abord où est-ce que vous rentrez ? Où est votre maison et pourquoi est-ce que vous rentrez ? J'habite à Paris maintenant mais avant j'habitais à Berlin et avant en Suisse. J'ai vécu pratiquement dix ans dehors de la France. Donc je suis rentrée à Paris pour me rapprocher de mes amis et des gens qui me sont très proches. Et donc je suppose que c'est ça qu'on appelle la maison mais je pourrais habiter plus ou moins un peu partout. J'ai pas besoin d'avoir un bureau donc je suis nomade mais ce qui demande à être très enracinée comparativement. Un bon nomade est toujours enracinée ? Ouais mais partout, à ses racines partout. Il faut être bien les pieds sur terre. On peut pas être nomade si on a pas des bases solides, un mental solide et une hygiène de vie. Voilà sinon c'est très dangereux je pense. Et à quel objet vous emmenez toujours avec vous en voyage ? Il y a plusieurs choses. Mon journal, ce que j'écris tous les jours. Ce qui se passe. Je vis des choses tellement folles que parfois j'ai du mal à le croire donc c'est bien de l'écrire. Ma brosse à dents électrique parce que j'ai horreur de me brosser les dents et sans la brosse à dents électrique ce sera encore pire. Qu'est-ce que j'emporte ? Mon téléphone portable, mon appareil photo. J'ai beaucoup de photos, des albums. J'essaie de garder le plus possible de souvenirs de ce que je vis et d'être le plus possible dans ce que je vis. C'est très important pour profiter de cette chance là quoi. D'accord. Et alors là vous avez tout à l'heure un petit G7. Qu'est-ce que vous allez faire en attendant ? Je vais aller dîner. Apparemment dans un superbe restaurant. C'est important avant de passer la nuit sans dormir et profiter. Pas trop penser à ce que je vais faire. Et j'aurai bien le temps quand je serai dans le club de m'imprégner de l'ambiance. Mais c'est pas le moment pour l'instant de se pencher là-dessus. C'est encore une fois faut être dans l'instant et là l'instant me dit que j'ai faim. Alors je vous souhaite un bon appétit. Merci. 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 Merci.